Les informations épidémiologiques Martiniquaises, Martiniquaises. Les informations épidémiologiques qui nous sont régulièrement communiquées indiquent que nous sommes confrontés à une crise sanitaire sans précédent. Nous devons faire front, comme à chaque fois que la Martinique fait face à une épreuve collective. Chacun de nous a le devoir de se protéger, mais aussi de protéger les autres en appliquant des gestes simples et en respectant les consignes de limitation des déplacements et des contacts. Ceux qui ont voyagé et ont pu avoir été en contact avec le coronavirus ont l'obligation de se faire connaître et de se faire suivre par les services de santé en appelant le 15. « Pendant un temps encore indéterminé, l'activité économique et sociale de notre pays sera fortement ralentie, voire perturber. » Il importe donc de rester solidaire. Par mesure de précaution, j'ai pris la décision de fermer nos services au public. Et cependant, pour nos aînés et les personnes fragilisées, j'ai organisé un service particulier. Les personnels soignants et aidants sont en première ligne. Ils ont mon soutien et mes encouragements. Nous devons être tous responsables. En s'étant troublé, être responsable, c'est ne pas céder aux surenchères et aux rumeurs qui propagent des germes de division. J'ai souligné aux représentants de l'État l'urgente nécessité d'une gestion de crise partenariale incluant compétence, expertise et responsabilité de la collectivité territoriale de Martinique. Martiniquaises, Martiniquais, nous devons agir avec dignité. Gardons le 300 fois et agissons en peuple conscient. Merci en Pile. Merci en Chéri.